Plus tôt, en juin, une femelle orignale choisissait de mettre bas, au lac sans nom. Depuis, les nids se sont remplis d'oisillons et la floraison des iris soulignait en beauté l'arrivée de l'été au pays du loup. Jimmy et Como continuent de faire équipe lorsqu'ils chassent sur le territoire de la meute des Manitous. Nous allons tenter de les suivre pour documenter d'autres facettes de leur vie. Un nouveau jour se lève au pays du loup. Les jumeaux orignaux accueillent l'aurore avec insouciance. Leur mère est préoccupée. Même si les loups sont loin, l'orignale préfère mettre ses petits en sécurité au cœur de taillis impénétrables. À deux kilomètres de là, Jimmy et Como partent en chasse. La fraîcheur de la nuit a béni le monde sauvage de perles de rosée. Tant de beauté éphémère à contempler. Les roses sauvages qui bordent ce marin n'ont rien à envier à leur soeur domestique. Les araignées et les insectes vont lentement se réveiller de leur léthargie nocturne. Se délicatomisent à passer la nuit sous un pétale de marguerite. Ses mouvements montrent combien il lui est difficile de sortir de sa torpeur. Dès leur réveil, les papillons, les libellules et sans doute d'autres insectes font leur toilette avec la rosée. La fraîcheur de la nuit a l'air est difficile de sortir de sa torpeur. Après ce rituel, la libellule et l'espérie font vibrer leurs ailes afin de les sécher et de se préparer pour l'envol. Parmi les fleurs de ce jardin sauvage, les brunelles communes retiennent mon attention. Je ne connais pas le nom de chacune des espèces. Toutefois, la brunelle est ma préférée. Le vent se lève doucement. Le vent se lève doucement. La rosée et ses enjolivures vont disparaître au grand plaisir des insectes. Il est temps pour moi de quitter le monde des petits pour observer celui des grands. Je crois voir un mouvement sur la berge d'en face. Regardons d'un peu plus près. Il y a beaucoup de rats musqués, donc ce n'est pas étonnant d'apercevoir un loup à la roserée. Ces rongeurs cruent souvent des galeries en bordure d'un plan d'eau. Si Jimmy parvient à localiser un tunnel ou un nid, il pourra peut-être y débusquer une proie. Il a flairé un indice prometteur. Mais Komo semble moins enthousiaste. Le vent se lève. Les loups doivent se rendre à l'évidence. Capturer un rat musqué s'avère une entreprise plus ardue qu'il n'y paraît. S'il ne fait pas trop chaud, la grande faune peut demeurer active tout l'avant-midi, même en été. À ce moment-là, Monique Rénald et moi restions sur le terrain pour ne rien manquer. Au pays du loup, les secteurs propices à l'observation étaient si nombreux que nous avions l'embarras du choix. Peu importe où nous allions, il y avait toujours une plante ou des insectes à découvrir, un spectacle à voir ou un animal à connaître. Ce jour-là n'a pas fait exception. L'orignal mâle n'est pas seulement le roi des forêts. En été, Sa Majesté Alcès règne aussi sur les lacs, les marais et les rivières du pays du loup. Toujours prudent, toujours digne et posé. ... ... ... ... Jimmy et Como se dirigent vers le lac du Brûlé, en portant attention à la moindre odeur pouvant révéler la présence d'une proie ou l'intrusion d'un loup étranger. ... Marquer le territoire familial fait partie de leurs responsabilités. ... 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